Musique J'ai fait partie d'un groupe d'accompagnement d'un homme qui se préparait au diaconat. Et une fois qu'il a été ordonné, il m'a dit « Et toi, qu'est-ce que tu attends ? » Et puis la vie de temps en temps nous joue des tours. J'ai arrêté de cheminer. Et dans la paroisse où je suis, un beau matin, le curé a demandé à mon épouse « Il faudrait que je vous voie tous les deux samedi matin. » Et la question qui a été posée, c'est tout simplement « Avez-vous pensé tous les deux au diaconat permanent ? » Et alors là, c'était peut-être le moment. Et on a répondu « Oui, pourquoi pas ? » Et c'est comme ça que nous sommes rentrés en discernement. En effet, c'est bien le diacre qui est appelé, mais le mariage prime. Et donc à partir de ce moment-là, il faut impérativement que la question soit posée aux deux et qu'il y ait un « Oui » de la part des deux. C'est un autre « Oui » que celui du mariage, mais il y a une grande similitude quand même. Un homme appelé par une communauté qui est reconnue comme ayant une attention particulière aux gens et qui accepte, au nom de sa foi, d'être présence chrétienne pour tous ceux qui l'entourent et que le Seigneur met sur son chemin, je dirais. C'est celle que je vis en ce moment en tant qu'aumônier de la maison d'arrêt de Seyce. Les rencontres que l'on fait sont assez étonnantes. Le samedi matin, on a un groupe biblique et nous avions lu l'évangile du jeune homme riche. Et alors, il y a un détenu qui dit à tous les autres « Écoutez-moi bien, les gars. Aujourd'hui, je remercie la prison. Oui, j'ai fait une bêtise. J'y suis, je sais pourquoi. J'ai plus de femmes, plus d'argent, plus de maison, plus de voiture. Mais j'ai découvert Jésus-Christ. Alléluia ! » Quand on entend ça, je peux vous dire qu'il n'y a pas besoin de commenter. Ça, c'est une expérience, je peux dire, vraiment marquante. Elle lui est donnée déjà par une équipe qui l'a accompagnée, par l'évêque. Elle peut lui être donnée par l'environnement dans lequel il évolue. Ça peut être son monde du travail, au sein d'un mouvement, au sein d'un service. Ce n'est pas forcément en lien avec une paroisse elle-même, même si le diacre permanent évolue dans la paroisse où il habite. Il est réellement appelé là où l'Église veut être présence chrétienne, qui écoute, qui est là parfois en silence, à côté, grâce à la chaleur humaine. Au fil des rencontres, on voit tout doucement une personne qui s'éveille, qui s'ouvre, qui parle alors qu'elle ne parlait plus, qui tout d'un coup porte un intérêt à ceci, à cela. Et tout doucement, notre présence va devenir une aide précieuse. C'est rare que quelqu'un se propose. C'est plus par un appel qui vient d'une communauté, qui vient d'un mouvement, qui vient d'un prêtre, qui a repéré une personne avec une certaine éthique, une certaine morale, proche du pauvre, proche des gens, qui peut évoluer facilement dans un groupe et se mettre au service. Quand on est appelé au diaconat, on se pose bien des questions. Eh bien, nous pouvons faire confiance au Seigneur. Si nous sommes appelés, c'est qu'il a réellement besoin de nous. Et devenir diacre permanent, ça peut rendre heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada